Yo mercenaires, me voilà de retour après une bonne petite pause méritée durant lequel j'ai quand même tenu à travailler sur certains projets pour que vous passiez une année 2020 qui dépote sur Wakfu. En tout cas aujourd'hui ce n'est pas le sujet, la star du jour c'est le Zobal. Comme vous le savez, c'est vous qui décidez en commentaire la classe que vous souhaitez voir, donc n'hésitez pas dès à présent, vous pouvez voter pour la prochaine classe qui sera présentée en commentaire. Toutefois petit changement pour cette vidéo consacrée au Zobal, puisque je ne serai pas seul, en effet j'ai demandé à mon très cher ami Pter de m'assister en vous proposant le deck du Zobal. Il mérite un maximum de votre soutien, surtout que sur Wakfu, rare sont les Youtubers à tenir aussi longtemps. Alors abonnez-vous à sa chaîne mercenaires, je compte sur vous. Allez, traînons pas plus, c'est parti pour cette vidéo vous aidant à savoir comment monter son Zobal sur Wakfu. Avant de démarrer, il est toujours bon à souligner que je présente un build on ne peut plus basique afin de vous aider à démarrer avec cette classe sur Wakfu, et surtout qu'il soit viable du niveau 1 à 200. Après, libre à vous de le personnaliser selon vos convenances lorsque vous serez plus à votre aise avec cette classe. Allez, on commence par l'intelligence, où ici on reste sur du grand classique, en mettant full résistance et le reste en point de vie. Un grand classique qui passe sur à peu près toutes les classes sur Wakfu. En force, nous allons opter pour un maximum en mêlée et mono-cible, et le reste en maîtrise élémentaire. Tout simplement parce que la très grande majorité des sorts importants du Zobal sont des sorts mono-cibles qui s'utilisent en mêlée. Je vous conseille de monter la mêlée en premier, puis ensuite mono-cible pour finir avec la maîtrise élémentaire. Nous arrivons à l'agilité, où nous allons mettre un maximum de points en volonté pour éviter autant que possible les retraits de PM et de PA. Et le reste en esquive, bien que nous le verrons, chercher à tacler un Zobal, c'est peine perdue. En chance, nous opterons pour la maîtrise d'eau, bien que vous avez choix. Vous pouvez également opter pour mettre full maîtrise soin, vu que le Zobal servira également à grandement soigner vos alliés en plus de frapper. Mais personnellement, j'opte pour la maîtrise d'eau, vu la facilité à avoir le dos de vos ennemis. Il fera d'autant plus mal. Toutefois, nous ne mettrons pas de CC, à cause d'une mécanique du Zobal que Pter vous expliquera plus tard, où vous pourrez occasionnellement profiter d'un grand tour de Orox avec 100% de coût critique. Et nous finissons avec les statistiques majeures, où on retrouve encore une fois un grand classique, à savoir le PA, le PM, la résistance et les dégâts finaux dans cet ordre. Mais si jamais l'envie vous prend d'accentuer le côté placeur du Zobal, vous pouvez troquer vos dégâts finaux contre de la PO. En tout cas, moi, je reste sur du classique PA, PM, résistance, dégâts finaux. Voilà les amis, pour tout ce qui est statistique du Zobal. Désormais, je laisse place à Pter, qui va vous présenter en détail le deck du Zobal. Yo, mercenaires, c'est Pter, je serai là pour vous aider pour le deck de sort de notre cher ami le Zobal. Mais avant cela, voyons un petit peu son gameplay, car grâce à ça, on pourra bien définir son style de jeu, mais surtout son deck de sort. Tout d'abord, nous savons que le Zobal, il est excellent quand il s'agit de soigner ses alliés, qui sont là pour la plupart du temps très mal au point. Et avoir un petit Zobal qui te claque d'énormes soins, tel un bon vieux Eneripsa, te fait vraiment plaisir. Et rassure la team. Mais le Zobal ne sert pas qu'à ça, car il peut tout à fait placer un ennemi en zone pour un DPT, ou tout simplement placer un allié en zone safe, tel un Pandawa. Toutefois, le Zobal n'est pas en reste, car il peut aussi devenir comme Pipoune, un bon vieux Yop comme on aime, qui te claque d'énormes dégâts aux ennemis pour les calmer. Bref, vous avez compris, le Zobal doit avoir un deck de sort utile pour le soin, le placement, mais surtout les dégâts. On va commencer par sa voix haut, avec l'un de ses meilleurs sorts sous le nom de Dardar, un très bon sort de DPT, mais aussi de support. Mais attention à bien gérer vos points de vaut, car c'est assez coûteux. Ensuite, nous avons Darfugas, un très bon sort de placement qui permet d'échanger la place d'un ennemi ou d'un allié, mais juste une fois par tour, car si vous l'utilisez deux fois sur une même cible, l'effet ne sera pas actif. Ensuite, le troisième et dernier sort haut que je peux vous recommander est Zobie Zoba, un très bon sort de placement. Aussi, vous pouvez attirer ou encore repousser un ennemi selon la position qu'est votre Zobal. Et c'est très utile si vous voulez décider de faire du retrait PA en le repoussant vers le mur. Maintenant, nous allons parler de ses sorts Feux, où je peux vous recommander Fellure, qui est un très bon sort Feux de Zod, qui permet de rendre incurable un ennemi, mais aussi de permettre de retirer 100 en poids d'armure, qui n'est pas dégueulasse en soi. Et comme second sort Feux, je peux vous recommander plutôt Psychose, où sa capacité, si vous avez l'APO, vous pouvez directement rush un ennemi, qui se situe en ligne de votre Zobal. Et enfin, les sorts R, que je peux vous conseiller, sont Coup de pied fouetté, qui permet de prendre le dos d'un ennemi très facilement. Cependant, faites attention que cet ennemi n'est pas stable, sinon ça ne passe pas. Ensuite, nous avons Dantine, qui est aussi un très bon sort de déplacement, qui permet de pousser un ennemi juste avec 2 PM. Et grâce à ça, vous pouvez aussi faire du retrait PA, en le posant soit vers le mur, soit vers une entité. Et le dernier sort R, que je peux vous conseiller, est Classe Montero, qui permet de vous téléporter près d'un ennemi, et s'il est collé à un mur et qui n'est pas stable, de prendre son dos facilement. Niveau sort active, vous pouvez prendre Danse Macabre, qui permet de gagner 2 PA, ainsi que 2 PM, si vous avez votre double sur le terrain, et de le sacrifier par la suite. Mais la particularité de ce sort actif, ça permet de ressusciter tous les alliés mis KO. Comme deuxième sort actif, nous avons Esprit Masqué, qui permet d'invoquer votre double, et que si vous vous laissez un nombre de PA allant de 1 jusqu'à 6, les PA seront retransmis directement sur votre double. Et les deux derniers sorts actifs que je peux vous conseiller, sont les deux masses du Zobal. L'un qui permet d'assurer le heal, et qui vous donne plus 1 PO, donc le masque Plutre. Et sa particularité aussi, si vous avez pas mal d'esquive, et vous détaclez facilement un ennemi à son cac, ce masque vous donnera plus 1 PM. Et enfin, l'autre masque, il se nomme le masque Psychopathe, et comme son nom l'indique, permet à votre Zobal de devenir un vrai Psychopathe, car il peut vous booster en dégâts infligés, mais en contrepartie, vous perdez moins de 5 ondes en résistance. Maintenant que le deck de sort est fait, nous allons parler des passifs. Tout d'abord, je peux vous recommander Libération de Wakfu, qui permet d'augmenter certains sorts du Zobal, tels que Dardar, avec un bonus de dégâts infligés, et de soins réalisés, lorsque vous avez l'état libérateur. Ensuite, nous avons l'art de l'esquive, comme son nom l'indique, permet de gagner de la maîtrise soins et mêlées, si vous avez pas mal d'esquive, jusqu'à 400. Ensuite, nous avons Balémas, qui permet d'avoir de l'esquive, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il booste les sorts non critiques. Maintenant, je peux vous croiser ce passif, sous le nom de maîtrise de Zobal, qui permet de gagner de la maîtrise d'eau facilement, mais comme je l'ai dit plus haut, avec les masques, les dégâts qui s'effectuent sur un mur, sur une entité, vous pouvez acquérir un boost de dégâts infligés, allant jusqu'à plus de 25%. C'est-à-dire que si vous faites des dégâts poussés, vous allez gagner plus de 25% grâce à ce passif. Là, votre dernier passif que je peux vous recommander est Disciple des éléments, qui permet que si vous avez effectué deux sorts élémentaires auparavant, le troisième sort, vous gagnez un bonus de dégâts infligés et de soins réalisés. Donc par exemple, si vous tapez air puis feu, donc du coup, votre sort haut aura ce bonus. Et le dernier passif que j'ai longuement réfléchi, c'est surtout Fluctuation, car c'est l'un des meilleurs passifs pour le Zobal. Tout d'abord, c'est un passif qui s'obtient en faisant la deuxième partie de la quête de l'Upermage. Mais sa grande particularité, c'est qu'il vous permet de générer plus de 60% de dégâts infligés pour le prochain sort, qui est très fort pour votre sort haut dardar, et qui est parfait pour le Masque Plut, parce que le Masque Plut, comme je l'ai dit, ça permet de gagner plus 1 PM si vous êtes emmêlé avec votre adversaire et que vous détaclez. Vous allez gagner 1 PM en plus avec ce masque, mais en plus de ça, vous allez gagner des dégâts infligés pour le prochain sort. Donc du coup, un très bon combo pour le Zobal. Merci à toi Pter pour cette intervention. N'hésitez pas à vous abonner les amis, soutenez-le à un maximum. Il mérite bien plus de vues qu'il en fait actuellement. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à voter pour la future classe en commentaire et à lâcher votre meilleur pouce bleu. En attendant, il est temps de rendre l'antenne. C'était Zaki, et Pter, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada et Pter.